La lettre M comme Morel, Marie Morel Les premières traces des sorcières, c'est Bruegel l'Ancien qui a dessiné une estampe sur laquelle il y avait une sorcière sur un balai. Et c'est la première trace dans l'histoire de la peinture d'une image de la sorcière. Il y a eu des écrits avant sur les sorcières en 1460. Il y a un écrit qui s'appelait « L'osculum infâme ». Et cet écrit racontait que des femmes baisaient l'anus du diable. Et on les a appelées des sorcières. Mais ça c'était des écrits. Alors que Bruegel qui était le successeur de Jérôme Bosch si connu et qui faisait aussi des personnages incroyables, Bruegel l'Ancien, lui a dessiné une sorcière. Des sorcières, il en est question dans la grande peinture que Marie Morel expose en ce moment au musée Chintreuil à Pont-de-Vau, dans l'Ain, mais pas que. Cette peinture de 15 mètres de long est composée de 400 portraits de femmes des siècles passés qui ont toutes réalisé une œuvre artistique ou scientifique ou qui ont, par leur démarche, apporté quelque chose au monde sans pour autant que l'histoire, la grande histoire, n'ait gardé leur nom en mémoire. 400 femmes que Marie Morel a représentées chacune à travers un portrait, des commentaires, des dessins et de petits objets. Et on est loin de l'encyclopédisme car c'est aussi une plongée dans le monde singulier et délicat de cette peintre. Une artiste qui n'a pas froid aux yeux et dont j'avais déjà parlé à ce même micro au sujet de ses peintures érotiques exposées par exemple en 2009-2010 à l'Alle Saint-Pierre à Paris. Mais revenons-en à cette grande peinture, les femmes des siècles passés et plus particulièrement aux femmes sorcières. Moi je ne les ai pas du tout dessinées en sorcières parce que j'y crois pas du tout. Donc moi c'est des belles femmes, intelligentes comme elles étaient sûrement et libres et avec des longs cheveux très belles. Il y en a une qui m'amuse parce qu'elle s'appelait Lichet Chauderon. Et Chauderon, en fait, cette femme Chauderon préparait dans un petit chauderon des soupes, des soupes blanches. Donc mon portrait est fait, il y a cette femme et j'ai retrouvé qu'une gravure donc je ne sais pas vraiment comment elle était. Et dessous elle, j'ai fait un grand chauderon et elle s'appelait la soupe blanche. Et cette soupe avait des vertus thérapeutiques, donc elle soignait les gens. Et malheureusement, il y a dû y avoir quelqu'un qui est mort pour autre chose mais tout de suite, on l'a accusé de sorcellerie et d'être en relation avec le diable. Et elle a été aussitôt pendue puis brûlée. C'était en 1602 qu'elle est née et elle était en Suisse. Donc elle, elle a été brûlée parce qu'elle pratiquait une médecine naturelle. Après, il y a Adrienne Doerr qui était une Française. Et elle, elle a été arrêtée parce qu'elle avait une sexualité assez libre. Comme elle était très cultivée et intelligente, lors de son procès, elle trouvait toujours la phrase qu'il fallait dire pour ne pas être brûlée. Parce qu'elle a été très très subtile. Mais malheureusement, ils lui ont fait le test de l'aiguille. On enfonçait dans la femme une aiguille, une horrible aiguille. Et si la femme n'avait pas mal, c'est qu'elle était envoûtée par le diable. Et si elle avait mal, on continuait à la piquer jusqu'à ce qu'on trouve un point où elle n'est pas mal. Donc dans le dos, elle a eu un point où elle n'a pas eu mal. Et hop, elle est sur le bûcher. Elles ont beaucoup de choses qui pourraient vous plaire à vous. Que ce soit cette forme de liberté, la liberté aussi dans la sexualité, la liberté dans le choix de vie. Ça ne peut que vous toucher, vous connaissant un petit peu. Oui, parce que par exemple, elles étaient dans l'érotisme. Elles inventaient des nouvelles positions pour faire l'amour. L'église n'avait qu'une sorte de position. Et elles trouvaient qu'on pouvait faire l'amour autrement. Elles pensaient aussi que la sodomie était une chose intéressante. Mais il n'y a pas que la sexualité. C'était des femmes qui avaient une certaine culture. Et qui avaient une culture qui leur permettait de repenser les choses. Repenser la religion, repenser la médecine. Et amener des idées nouvelles. Donc elles étaient exceptionnelles. Mais je pense que si un jour, parce que la société bascule très facilement dans la stupidité. Et que si un jour, on recommençait à trouver que les gens qui parlent trop de l'érotisme ou qui ont des idées trop en dehors du système, soient des sorcières, je serais aussitôt sur le bûcher. Ça c'est chiant. Ça serait très très désagréable. Pour en savoir plus sur Marie Morel, vous pouvez vous rendre sur son site internet www.mariemorel.net Ou aller au musée Chintreuil à Pont-de-Vaux-d'en-Lin, où Marie Morel expose actuellement cette grande peinture consacrée aux femmes des siècles passés. A voir jusqu'au 30 octobre 2016 dans le cadre de l'exposition Très Portrait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !